Musique Vu d'en bas, ils sont peu visibles et pourtant il y avait urgence. Des travaux ont été engagés il y a un an qui devrait s'achever fin novembre concernant la réfection de l'étanchéité des terrasses des tours nord et sud de la cathédrale de Saint-Dié. L'édifice est classé aux monuments historiques et propriété de l'État. Les travaux sont financés par le plan de relance pour soutenir le patrimoine et les acteurs économiques locaux. La direction régionale des affaires culturelles chapeaute le chantier qui pour chaque visite de suivi demande de prendre de la hauteur, de déambuler sur les toits habituellement inaccessibles. Ici, l'usure du temps a eu raison de la couverture en béton utilisée dans les années 50 lors de la reconstruction d'après-guerre. Des infiltrations importantes sont apparues. Les architectes ont cette fois-ci opté pour le cuivre. C'est un choix de l'architecte en chef des monuments historiques, monsieur Ricardo Giordano, qui a choisi ce matériau-là parce qu'il est extrêmement pérenne, que normalement on espère pouvoir conserver la structure en l'État pendant plusieurs générations. Des tuiles ont été reposées, l'évacuation des eaux pluviales refaites, des toits pentus privilégiés et à l'intérieur, la réfection des voûtes va permettre d'effacer les stigmates des infiltrations, le tout pour un montant de 435 000 euros. Les services des architectes des bâtiments de France veillent aux moindres détails, comme la couleur du mortier, mais aussi à tenir les délais. Il y a un peu de retard à cause d'un peu de pénurie de matériaux, mais c'est à cause de la situation économique. Et pour ces travaux, des entreprises régionales et locales ont été choisies pour leur savoir-faire. Ils marchent en quelque sorte dans les pas des bâtisseurs d'antan. On va créer maintenant une pierre un petit peu particulière pour pouvoir reposer l'ensemble du muret dessus. Comme les tailleurs de pierre des cathédrales ? Mais nous sommes tailleurs de pierre. C'est du travail quand même de prestige qui nécessite beaucoup de technicité et on est très fiers de l'avoir réalisé. Le curé, lui, est soulagé car si selon l'expression, les voies du Seigneur sont impénétrables, en réalité, il pleuvait parfois dans la cathédrale, le site le plus visité de la ville. Alors sûrement le plus visité ici à Saint-Dié, mais la cathédrale est l'église de l'évêque, donc c'est vraiment là que se vit la dimension spirituelle de la vie du diocèse. Et Saint-Dié vit à l'heure de la restauration de son patrimoine religieux. Juste à côté, l'église Notre-Dame de Galilée, exemple de l'art roman, est également envahi par les échafaudages. L'édifice est classé, l'État aura dépensé ici 644 000 euros pour refaire l'éclairage et les plafonds. Et sur les voûtes, les entreprises ont eu la surprise de découvrir l'ébauche de peinture médiévale. Il y a une décoratrice qui est venue faire une étude pour voir le nombre de couches, de quand elle date et s'il y a du décor ou pas en dessous. Une visite en appelle une autre. Rendez-vous a été donné le lendemain par le ministère de la Culture pour évoquer, après les dégâts des eaux, le risque du feu dans ces églises aux charpentes en bois. Car après le traumatisme de l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, l'État a en effet décidé de renforcer la sécurisation des cathédrales en France. Sous-titrage Société Radio-Canada